Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une série que j'ai découvert sur Apple TV+. Je vous ai déjà parlé d'Apple TV+, pour ceux qui ne connaissent pas, le service de streaming Apple. Et c'est vrai qu'il y a peu de séries dessus, c'est vrai, comparé à Netflix, il y en a beaucoup plus, Disney+, ou Prime Vidéo, où il y a plus de contenu, c'est vrai. Mais sur Disney+, les peu de séries sont quand même assez de qualité, je vous ai déjà fait une première vidéo. Et là, je voulais ajouter une nouvelle série que j'ai découvert, et je voulais partager avec vous, si jamais vous pouvez la découvrir. Franchement, ça vaut le détour, c'est plus humoristique cette fois-ci, les trois premières que j'avais présentées, c'était plus des thrillers un peu fantastiques. Là, pour faire un résumé, c'est très simple, c'est un gars qui est coach d'une petite équipe de football américain aux Etats-Unis, et il gagne le championnat, mais vraiment d'une coupe communale. Et le gars, il est appelé pour coacher une immense équipe de foot, pas de foot américain, mais de foot en Angleterre. Une équipe nationale, pas nationale, une équipe en tout cas qui joue face à Chelsea, Manchester, etc. Et la ville, elle est inventée, mais tu sens que normalement, c'est une grosse équipe connue. Alors, moi, si vous m'avez raconté le synopsis comme ça, avant de découvrir, je pense que le synopsis m'aurait bloqué. J'aurais dit, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Et c'est pour ça que ne vous arrêtez pas au synopsis, si là, finalement, il ne vous a pas plus intéressé, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les personnages, c'est vraiment le ton, et les personnages principaux, quand même, qui vraiment fait tout. C'est vrai que c'est une série avec de l'humour. Alors, ce n'est pas non plus l'humour, ce n'est pas Friends ou Big Bang Theory, d'accord ? Mais il y a quand même des petites touches à gauche, à droite, où franchement, ça fait bien rire. Et il y a quand même, le personnage principal, il est quand même, il est touchant, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant, le côté maladroit, humour, et touchant du personnage, où il essaie toujours d'aider les autres, mais il est maladroit. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui se dégage du personnage principal, et c'est vraiment pour ça qu'on regarde la série, en tout cas avec ceux qui m'ont dit qu'ils aimaient bien. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Après, les autres personnages secondaires aussi sont assez intéressants. Ils sont tous intéressants, c'est ça qui est bien, quoi. Chaque personnage, il a un coach assistant, Bird, qui... Le gars, il ne parle jamais, quoi, il parle quand, en faisant... C'est con, mais c'est drôle, quoi. Comment dire, la manière qu'il a de communiquer. Il y a Kelly, le personnage, au début, on ne l'aime pas trop, et puis finalement, on apprend à s'attacher à elle. Roy Ken, c'est un joueur de foot, justement, qui, le gars, il n'est jamais content, quoi. Jamais, 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 jamais content, quoi. C'est grincheux, quoi. Mais il est drôle, quand même. Je trouve qu'il est plutôt drôle. Et le personnage principal, enfin, l'antagoniste, qui s'appelle Rebecca, et au début, on ne l'aime pas, parce que, bon, je ne vais pas raconter pourquoi. Et finalement, bon, on comprend le personnage, enfin, c'est tout bien fait, quoi, franchement. Et tous les joueurs, là, je n'ai pas développé, parce qu'il y a une équipe de foot, il y a 22 joueurs, mais voilà, tous les joueurs, ils ont un peu leur histoire, ils ont leur tempérament, et plein ont vraiment une histoire qui avance dans la série. Et ce qui est bien aussi, c'est que, moi, je déteste, et je vous souviens un petit peu de certaines de mes vidéos, les suites, les suites, les films ou séries, où font des suites, mais où tu sens que ça n'a pas été conçu à l'avance, où tu sens que c'est juste pour tirer sur le filon, où tu sens qu'ils vont garder que le tape à l'œil de la saison 1 ou du film, le premier film, mais pas l'âme, en fait. Et j'avais fait une petite vidéo, je crois, sur ça, des films qui sont complètement perdus, avec les suites ou les séries, quoi, franchement. Et là, je trouve que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a que deux saisons. Mais la saison 2, elle est aussi forte que la une, parce que l'histoire, elle avance, en fait. Et l'histoire personnelle de chaque personnage, et du club de foot, il se passe plein de choses, et ce n'est pas du tout linéaire, ce n'est pas, bon, on est amis, on va gagner, et puis finalement, on gagne, quoi. Je ne sais pas, en tout cas, là, il n'y a que deux saisons, c'est vrai. Mais la deuxième saison n'est pas du tout en dessous de la première, c'est vraiment, si on n'avait pas dit que c'était deux saisons, mais que c'était un seul bloc, je n'aurais même pas remarqué qu'il y avait saison 1 et 2, quoi. Donc voilà, une petite série vraiment sympa que je voulais vous faire découvrir, si vous pouvez la regarder, ça se regarde vite. Et ça se regarde vraiment, c'est une série sans impression. C'est vrai qu'à côté, j'ai regardé The Butcher, la saison 2, et c'est vrai que j'adore, mais c'est vrai que The Butcher, il faut rester concentré, quoi. Tu fermes les rideaux, tu éteins ton portable, tu suis. Là, c'est vrai que Ted Lasso, c'est vraiment la série sympa à regarder quand tu manges, ou des fois, tu ne peux pas toujours regarder l'écran à 100%. C'est, voilà, à regarder, puis une limite à redécouvrir quand il y aura la saison 3 qui va arriver, parce qu'il y aura une saison 3. Donc voilà, si jamais vous pouvez découvrir Ted Lasso, je vous encourage à la découvrir, c'est plutôt sympa. Et puis dites-moi, ceux qui l'ont vu ou ceux qui veulent la découvrir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. ça vaut le détour. Et comme d'autres séries, Apple TV, franchement, peu de contenu, mais de manière générale, je les trouve plutôt pas mal. Pour l'instant, il y en a une ou deux que je n'aime pas trop, mais bon, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada